On va quand même dire que l'un des effets positifs de la modification de la loi électorale qui interdit la distribution de tissus imprimés au cours de la campagne a été quand même de pousser les candidats à proposer des actions concrètes pour les cinq prochaines années. Le premier enjeu autour de cette élection présidentielle au Mali, c'est d'abord la consolidation des acquis démocratiques. Parce que comme vous le savez, depuis 2012, le pays traverse une crise. À la suite de cette crise, une élection avait été organisée en 2013 qui a permis l'élection de l'actuel président. En 2018, l'enjeu, c'est de pouvoir poursuivre tous les efforts de stabilisation. Et cette élection intervient dans un cadre justement où la plupart des partenaires et même des acteurs nationaux étaient dans une logique de poursuivre la stabilisation, de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Donc finalement, l'enjeu premier pour cette élection, c'est de dire que finalement, après 2013, on est quand même parvenu à organiser une élection présidentielle dans ce pays qui connaît, selon les observateurs, l'une des crises les plus pointues de son histoire, tant sécuritaire qu'institutionnelle. L'autre enjeu, c'est surtout pour les populations maliennes, notamment les électeurs qui doivent, au sortir de cette élection, choisir celui qui va conduire le pays pour les cinq prochaines années. Et celui qui va conduire le pays et essayer de répondre aux défis qui perdurent depuis 2013, notamment la sécurisation du pays, la poursuite du processus de paix, et les réformes nécessaires tant au niveau sécuritaire, au niveau macroéconomique, mais également au niveau institutionnel qui doivent être conduites. Donc en fait, en termes d'enjeu, c'est la poursuite de la sécurisation, du processus de paix, mais aussi les réformes utiles et nécessaires pour le pays. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'appréhension autour de cette campagne présidentielle, parce que l'élection, il faut le rappeler, intervient dans un contexte sécuritaire assez précaire, mais également un contexte de tension politique, avec une cristallisation du débat autour de l'actuel président, pour ou contre le président. Et dans ce contexte de tension et de cristallisation de la tension politique, on a remarqué une montée en puissance de la violence d'abord verbale, mais également des échefouris entre partisans et opposants à l'actuel président. Heureusement, la campagne n'a pas vu d'incidents qui puissent permettre de dire que finalement cette violence est exacerbée. Donc on assiste à une campagne plus ou moins paisible, mais il est aussi important d'attirer l'attention sur le fait que finalement, cette campagne qui doit être l'occasion d'échanges véritables entre ceux qui veulent être président de la République et les populations, a quand même eu des limites de déplacement des candidats, parce qu'on a remarqué que la plupart d'entre eux se sont arrêtés au niveau des grandes villes, sinon au niveau des cercles, des chefs-lieux de région et au niveau des cercles. Il n'y a pas eu de descente, en tout cas pour de nombreux candidats, dans les localités du pays profond. Cela s'explique par les questions logistiques, mais aussi par le contexte sécuritaire qui est précaire. Il y a également eu des incidences à et là où des partisans de certains candidats ont été la cible d'actes criminels, qui sont de nature à entacher un peu cette campagne électorale, mais finalement qui ne mettent pas fondamentalement en cause l'aspect échange, l'aspect contact avec les communautés. L'autre aspect de la campagne qui ne portait pas sur les appréhensions, c'était, comme je le disais, la focalisation du débat autour de l'actuel président, pour ou contre le président, qui avait focalisé le débat. Mais fort heureusement, après, on a vu quand même des candidats avec des propositions, des propositions qui ont été discutées, des propositions qui ont été analysées par certains jeunes. Donc finalement, une campagne qui se passe plus ou moins bien, une campagne qui se fait également sur fond de débat de proposition, mais on ne peut pas totalement occulter le débat qui consiste à faire le bilan de l'actuel président, donc à centraliser, à focaliser le débat sur ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. On va quand même dire que l'un des effets positifs de la modification de la loi électorale qui interdit la distribution de tissus imprimés au cours de la campagne a été quand même de pousser les candidats à proposer des actions concrètes pour les cinq prochaines années. C'est vrai qu'il y a un certain décalage entre aujourd'hui les programmes et les projets de société proposés par les candidats. Autant on peut retrouver chez certains des propositions concrètes, une vision des stratégies, autant on rencontre chez d'autres candidats des catalogues de bonnes intentions. Mais toute chose est-il que les candidats ont quand même fait des propositions. Certaines sont ambitieuses, d'autres sont raisonnables. Et ces propositions ont été discutées et analysées par des groupes, notamment des groupes de jeunes, des groupes de femmes. Et donc il y a eu, c'est vrai que le niveau de débat sur les projets et programmes n'a pas atteint celui escompté, mais il y a un début quand même à l'occasion de cette campagne. Donc il y a des propositions plus ou moins réalisables, mais il y a quand même des propositions et des débats autour de ces propositions-là. L'une des priorités qui sous-tendent toutes les autres, c'est aujourd'hui la capacité de l'État à être sur l'ensemble du territoire, mais aussi à être utile aux communautés. C'est finalement la priorité ou sinon le défi de la restauration de l'autorité de l'État, mais pas que. Aujourd'hui, on est focalisé sur la présence de l'État, mais cette présence doit être utile aux communautés. Parce que quand on regarde la crise qui secoue aujourd'hui le pays, c'est principalement une crise de gouvernement, une crise de gouvernance qui a mis en exergue les failles dans la gouvernance actuelle. Et ces failles sont exploitées d'abord par les groupes excrémités violents, mais également tous les réseaux criminels, pour finalement braquer les communautés contre cet État-là. Donc même si aujourd'hui on parvient à assurer une présence de l'État, si c'est une présence comme cela se faisait par le passé, il n'est pas exclu qu'on retombe dans les mêmes insurrections populaires, il n'est pas exclu qu'on retombe dans l'exploitation des griefs et des frustrations des populations contre cet État par différents groupes armés. Donc la priorité des priorités, on va dire, c'est pour l'État de pouvoir restaurer son autorité, mais aussi d'être utile aux communautés en leur rendant les services prioritaires, l'éducation, la santé et également la justice qui a été perçue pendant de nombreuses années comme corrompue et inéquitable. Donc aujourd'hui, c'est cette priorité qui sous-tend tout le reste, c'est celle-là qui va permettre d'assurer une meilleure sécurisation du pays et de consolider le processus de paix, qui revient d'ailleurs, il faut le rappeler, dans toutes les propositions des candidats à cette élection. – Sous-titrage Société Radio-Canada